J'espère que tu vas bien, donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan yaoi Donc on va parler d'Ayaoi, H-Crossi est 16 ans et plus et petit disclaimer avant de commencer cette vidéo J'insiste vraiment 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 sur le 16 plus pour lire cette oeuvre Je t'en parlerai du pourquoi du comment dans la partie où je t'explique du coup mon avis sur le manga Où je suis souvent à gauche de l'écran pour moi en tout cas Et par contre je tiens à préciser quand il y a un petit panda qui apparaît dans le coin ici Quand je vous présente un manga c'est tout simplement que pour ceux qui ne veulent pas forcément savoir absolument tous les détails Mais voilà parce que là je vais quand même t'expliquer un petit truc qui va se passer dans le manga Quand tu lis le résumé tu sais pas du tout que tu vas avoir affaire à ça Et je préfère quand même l'insister et le placer quand même tout en te laissant Je ne veux pas te raconter absolument tout ce qui s'est passé détail sur détail Je vais te raconter ça vaguement Mais je te mettrai un panda comme ça si tu ne veux pas savoir tu peux aussi baisser le son Et dès que le panda disparaît du coup tu peux remettre le son Voilà Donc du coup on va parler du manga Alors si je ne dis pas de bêtises The Song of Yoru and Assa Donc Assa c'est lui Yoru c'est lui Voilà Donc nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon Et apparemment il serait sorti du coup Les Boys Love seraient sortis en 22 décembre 2016 au lieu de janvier 2017 Donc ça expliquerait certaines choses par rapport à moi et mes achats Mais j'aimerais bien que les Boys Love regardent cette vidéo Que vous arrêtiez de changer vos dates comme ça à tout bout de champ Et sans qu'il y ait quelque chose qui alerte son public pour savoir les dates Parce qu'autant moi j'avais vu au début qu'il y avait des sorties en novembre puis en décembre et mi-décembre Puis finalement non c'était le 9 janvier Puis finalement ça serait le 22 décembre Je voudrais vraiment arrêter ça parce que c'est vraiment très désagréable Surtout pour moi qui essaie de lire les séries comme ça très vite Pour le présenter à mon public Je trouve ça vraiment très désagréable de devoir tout le temps modifier mon planning Et voilà Donc nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon On va dire 2016-2017 On ne sait pas trop En France Nous sommes sur un manga qui est donc de Arada Qui est un mangaka qui a une autre heure de disponible en France Qui serait sorti si je ne dis pas de bêtises en mai 2016 Et je vais essayer de te la présenter du coup pendant le mois de mai 2017 Comme ça on aura juste un an de retard Et ça me permettrait déjà de donner un avis sur les deux oeuvres Petit bilan Donc pardon Nous sommes aussi dans le genre romance et musique bien entendu Voilà Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin Je l'ai tout simplement adoré Mais en même temps c'était la plus belle qualité de dessin il me semble Sur les 4 mangas que j'ai acheté des éditions Boys Love dans la dernière sortie Donc je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas encore vu Où je fais une ouverture du coup de colis de Boys Love Donc on commande directement sur le site Boys Love Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la série Je vais très vite faire apparaître le panda Donc surveille bien à côté de moi en même temps Parce qu'il va très vite arriver En ce qui concerne la série J'ai d'abord tout simplement adoré l'idée Donc avant en achetant Tout simplement parce que ça allait parler du côté chanson, groupe etc Que j'aime énormément Que l'on retrouve dans Bec Que j'avais adoré aussi dans Nana Bien que je n'ai pas entièrement vu l'anime Nana Et que le manga je ne l'ai pas lu Et j'avais adoré aussi dans la série Berry Dynamite Donc c'est vraiment un sujet que j'aime bien voir Que j'aime bien revoir Voilà Et aussi dans un manga des éditions Soleil Que je vais te mettre à côté de moi aussi C'était un peu le thème chanson etc Donc ça c'est vraiment un thème que j'adore En ce qui concerne par contre le manga Est-ce que j'ai été surpris Bon encore le 16+, oui d'accord Dès le départ on comprend le 16+, Parce que forcément je crois qu'on Oui on nous le dit dès le départ dans le résumé Que en fait l'un des deux va confondre une fille avec Enfin Assa va confondre Yohu avec une fille A cause de ses cheveux longs Et va avoir une relation sexuelle avec lui Donc au départ involontaire Mais après c'est Le panda va arriver voilà Donc Avant de baisser le sang juste C'est que en fait D'accord on pourrait se dire Ouais il va avoir un C'est un mal-être entre Assa Parce qu'il est gêné Parce qu'il a eu une relation sexuelle avec un homme Alors qu'il est hétéro Qu'il aime les gonzesses Mais à fond Il te le fait bien comprendre Il te le répète Il aime les femmes Il aime les femmes avec les gros boobs Les cheveux longs Noirs Machin Etc Mais ce qui m'a surpris C'était la violence qu'il y avait à l'intérieur Et Voilà petit panda Et en fait tout simplement Ce qui va se passer dans le manga C'est tout simplement que malencontreusement Je vais pas t'expliquer Où, quand, qui, comment, pourquoi Tout simplement Assa va sans faire esprit Frapper une femme au visage Et Dans son dos A cette jeune fille En fait tout simplement Son frère Que l'on retrouve au début de la série Va se venger Va venger sa soeur Sans lui demander son avis Et tout ça Et ça va aller très 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 loin C'est pour ça aussi que j'insiste vraiment Sur le 16 puits Parce que dans ce que fait Le grand frère à Assa C'est vraiment Flippant Ça fait réfléchir Mais ça fout aussi la trouille Et Comment dire J'ai été gênée de voir ces pages Mais en même temps Je trouvais ça bien Parce que ça permettait aussi De l'aborder On le voit pas assez souvent Dans les mangas Bien que peut-être dans Bec On puisse l'apercevoir peut-être Une nana J'en sais rien Mais toujours est-il Que le 16 plus est là Et pas là Juste pour les scènes de sexe Qu'on a entre Assa Et Et Yoru Mais on a aussi Le 16 plus A cause de cette violence Que l'on retrouve du coup Dans certaines pages Qui crée carrément un traumatisme Pour Assa Et On peut aimer Ou détester ce personnage Quand cette scène de violence arrive Cette scène de violence On va dire Non méritée Il a mis le gif Mais il a pas fait esprit C'était pas volontaire Il voulait même pas la frapper Elle Donc Ça m'a un petit peu gênée Et En même temps J'ai trouvé ça bien De l'aborder Tu vois C'était un mélange de Non Et de Oui c'est cool Parce que ça a été abordé Et c'est pas mal Mais en même temps Lire ça J'avais mal aussi Pour le personnage Mais il faut savoir Voilà Qu'il y a une scène de violence Qui est Vraiment pas à mettre Dans les mains Les plus jeunes L'âge conseillé 14 heures et plus Je te le dirai Jamais pour cette scène C'est vraiment du 16 plus Et Sois préparé A avoir une belle scène de violence Qui Peut retourner un petit peu Les somates Voilà Si t'es un petit peu sensible Tu te dis Oh putain Hum Voilà Donc du coup Je te mets de toute façon Ma petite note à côté de moi Comme ça tu pourras aussi Comprendre le global Et mon avis global Du coup Sur la série Et donc du coup Je te laisse avec mon avis Sur les couvertures Donc du coup On termine cette vidéo Avec mon avis Sur les couvertures Et je dois t'avouer Que elle est juste Au top Et j'adore Parce que vraiment Elle est très voyante Très colorée Et c'est plutôt sympa Surtout ce jaune Comme ça Qui attire vraiment Vraiment le regard C'est un petit peu C'est un petit peu Comme le manga Step up Le story Qui est à hentai Ou qui est jaune Principalement Avec un peu de rose Au niveau de la tranche Surtout Et je trouve ça C'est génial Et puis là Vraiment Ça attire l'oeil Et Les personnages aussi Dans le manga Attirent l'oeil Au final Donc Je trouve ça Plutôt sympa Et puis ça ressort bien C'est un très très bon choix Au niveau de la jaquette En tout cas Donc après Je ne me rappelle plus du tout De comment est la jaquette japonaise Mais en tout cas J'adore ce choix Donc ce que j'adore Voilà C'est que Ça fait une seule et unique image Je vais la rapprocher un petit peu Pour que tu vois Vraiment Tous les détails On va essayer de cacher mes doigts Voilà Et je trouve juste Cette image Sublime Donc je rappelle Assa Et Blon Et Yorou Et aux cheveux noirs Donc voilà Donc vraiment Très très belle Jaquette Juste un petit dessin Un petit mout Tout mignon De l'auteur Avec un petit poussin Tout rigolo Donc ça j'aime bien Après qu'on enlève la jaquette On n'a pas de surprise Voilà Mais j'aime bien Voilà De toute façon J'avais tellement aimé Cette image Et pareil On a droit A une sublime image En couleur On va éviter De mettre les doigts N'importe où Et On commence Avec Les chapitres Alors Je le rappelle Mais voilà Les chapitres C'est une seule et unique histoire Et on commence directement En beauté Voilà Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite surtout pas A aller me mettre en commentaire Justement si toi Tu envisageais d'acheter Cette série Ou absolument pas Si je t'ai convaincu Ou non N'hésite absolument pas Aussi à me dire Si toi tu as déjà lu cette série A me mettre ton avis Comme ça Ça me ferait un petit plaisir De lire Et de savoir Ce que toi tu en as pensé Et ça permettra A aux autres penchers Du coup De le savoir Pense surtout A aller t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait énormément plaisir Et surtout Ça te permettrait D'éviter de louper Une seule vidéo Et surtout Pense à activer Cette fameuse cloche Qui m'énerve Un petit peu Et sur ce Je te retrouve du coup Très très vite Pour une nouvelle vidéo Et je te conseille aussi D'aller regarder A la barre d'infos Il y a une petite surprise bonus Bye Bye